Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tu Savais Que Express. Alors Express, il y a une petite chose qui a changé, c'est simplement que ça va toujours être cinq anecdotes à la suite, diverses et variées sur des jeux divers et variés. Simplement, ça va être des anecdotes au hasard, des anecdotes que j'ai choisies et que j'ai regroupées là-dedans. Voilà, tout bêtement. Alors écoutez, c'est un petit peu ASMR. J'espère que vous kiffez parce que moi j'adore. Non, je plaisante. Tout de suite, première anecdote. Si bien je tape dans le micro, ça va être génial, je fais ça en une seule prise tant qu'à faire. Alors première anecdote, à prendre celle-là. Pourquoi celle-là, je ne sais pas. Alors voilà, tu savais que le plus gros jeu NES en termes de taille, en termes de poids, est Kirby. Et alors donc, Kirby avec un poids de... Ah, je ne vais pas dire. Avec Kirby avec un poids de 6 méga quand même. C'est effectivement donc la plus grosse cartouche de NES puisque certains jeux sur NES ne font que 8 kilo octets. Donc voilà, le plus g8 kilo octets, le plus gros, Kirby. Pas mal, en même temps avec tout ce qu'il avale, ça n'est pas étonnant. Allez, la suite, deuxième anecdote. Attention, attention. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Ah oui, très bien. Oui, alors, tu savais que la Saturn a été la première console à embarquer une mémoire interne pour sauvegarder ces jeux. Bon, jusqu'à là, ça s'est connu un petit peu, mais on pouvait sauvegarder en moyenne 5 à 6 jeux. Voilà. Il y avait donc 32 kilo octets de mémoire. Pas mal quand même. C'était un mémoire embarqué, il fait 5, 6 jeux. Déjà pas mal. 32 kilo octets, ça coince aujourd'hui. Allez, troisième anecdote. Attention, 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 attention. On va voir quoi. Ouh là, attention, le papier est gros, mais il n'y a pas de texte. Eminem a déjà été dans le top 20 mondial des plus hauts scores au premier jeu Donkey Kong. Eh oui. D'ailleurs, il l'avait même tweeté. Je vous mets des extraits, des images, des tweets, tout ça, tout ça. Voilà, donc Eminem dans les plus gros joueurs de Donkey Kong. Combien ? 3, c'est ça ? Je ne m'aime plus. Attention, quatrième anecdote au pif. Attention, attention. Un homme a passé 3 ans à créer la ville parfaite dans SimCity 3000. La ville qui s'appelle donc Magna Santi, a la population maximale du jeu, c'est-à-dire 6 millions de personnes, un taux de criminalité et de pollution à zéro. Pas mal, monsieur. 3 ans pour faire une ville parfaite. En vrai, je pense que ça prendrait à un poil plus de... C'est pas possible, en fait. Alors, du coup, cinquième anecdote. Oh là, attention, il y a du texte. Attention, je vous pose ça. Ah, il s'élère. Cinquième anecdote, attention. Les jeux NES, comme Battletoads, étaient très durs à finir et c'est totalement assumé par Nintendo. À l'époque, Nintendo perdait pas mal d'argent dans la location de jeux vidéo. Donc, si le jeu était plus difficile à finir, donc plus long à finir, eh bien, les gens l'achèteraient plutôt que de le louer. Tout simplement. Pas con. Ça explique effectivement peut-être pourquoi certains jeux sont extrêmement difficiles. Voilà, tout simplement, vous avez une explication possible. Voilà, c'était 5 anecdotes divers et variées sur des jeux divers et variés. Donc, un tu savais que express. On se retrouve très bientôt pour un tu savais que classique. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Enfin, ça dépend de quand vous regardez ça. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada